Je vais donc la raser devant vos yeux, éblouis, je vais m'asseoir là. Alex, tu veux venir le faire ? Parce que moi j'ai un peu peur. Je vais vous lire le mail de Triste Lune qui me fait bien rire et qui résume un peu tout. Avec grand plaisir. Alors moi personnellement, tout seul dans mon coin, je m'en fous total. Mais par contre, que tu la rases en direct à l'antenne, ça peut être drôle. Connaissant ton habileté naturelle digne d'un croisement entre Jérôme Bonaldi et Patrice Carbouze, qui tente une démonstration en direct, tu risques à nous faire un Resident Evil sur Game One. Écoutez messieurs, si vous bougez, ça va pas être possible. Cool, un Game Zone soir gore. Je suis sûr que les films m'ont adoré. Donc voilà, je vais vous lire les mails des pours et des contre. Oh c'est dégueulasse. Red Swarn, garde ta barbiche. Peut-être que ça donnera de la force pour les jeux comme Sanson avec sa coiffure. Je trouve que c'est plutôt cool ce changement de look. C'est à la mode, regarde Johnny Deep et Brad Pitt, à moins que ce soit sur Bertrand que t'es primodèle. Il a tout pompé sur Bertrand, c'est moi qui vous le dis. Ouais c'est vrai, c'est plutôt Bertrand. Je bouge plus. Comme toi ? Comme ça. Ah j'en prends le bitogneau, ça va pas y aller. Ah ouais, si t'enlèves pas le truc, ça va pas marcher. Dis donc c'est... Oulala. Alors il y en a un qui dit, si tout le monde se met à porter un bouc, moi je vais devenir chèvre. C'est doux. Je suis en train de tout arracher là quand même. Oh bah allez vas-y, c'est pas grave, n'aie pas peur. Ça te fait mal ? Non, 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 ça va, c'est agréable. Alors le truc qui m'a plu, c'est le mail de Kohai qui dit, la barbe c'est l'extériorisation masculine de la virilité qui sommeille au plus profond de son moi. C'est super pratique pendant que tu parles. Je prends ma grand-mère par exemple, elle a toujours été un peu garçon manqué, elle porte la barbe et la moustache, mais bon ça c'est comme toutes les femmes. Ça lui va très bien, ça a des avantages. D'abord elle n'est plus obligée de se maquiller, parce qu'un homme avec du rouge à lèvres, bof. Ensuite elle peut mettre des jeans, et en plus ces affreux tabillés bleu, mauve, affleur que portent toutes les grands-mères. Et enfin, elle peut utiliser le rabot du grand-père, comme il est décédé on aurait dû le jeter. Donc en bref, en résumé en conclusion, si tu ne veux pas ressembler à un jeune à berbe, si tu sens en tant à fort d'intérieur que tu es un homme, opte pour la barbe. Moi je n'aimais pas trop. Tu n'aimais pas trop ? Non, non. C'était mignon mais... Oui, moi j'aimais bien, j'en foutais un peu. Donc finalement, tu es en train de charcuter Marcus. Ce n'est pas grave moi, je ne t'entends pas. Il a mis un Nota Bene rigolo. Alors ne bouge pas là, non, vas-y, l'île Nota Bene. Test pour savoir si on veut savoir si on préfère être un homme ou une femme, quand on regarde le level 1 avec Eve Angélie, il suffit de regarder si on préférerait aller au Sinoche avec Marcus ou avec Eve. Là je suis assez d'accord. Moi c'est avec Eve, mais bon, chacun son truc. Ça y est ? Non, pas tout à fait. Regarde, voilà, tends-moi ton petit menton, voilà, comme ça. Je fais ça bien, je m'applique drôlement, histoire de dire que je ne suis pas un sagouin quand même. Voilà. Je suis quand même beau, la télé interactive moi je trouve. Tu vois, tu viens une semaine, tu dis, les gars, où il est qu'on rase ma barbe ? La semaine d'après, tu le fais. C'est sympa. Mais ce n'est pas de la barbe, c'est de l'image de fer que tu as mon garçon. C'est un buc, il y en a qui m'a écrit, tu devrais raser ton buc, comme Johnny Hallyday, ça ne te va pas bien le buc. C'est assez rigolo. Alors est-ce que je vais arriver à lire d'autres mails ? Parce qu'il y a des pours, des comptes, il y avait un peu de tout. Ça m'a bien fait rire parce que chacun a argumenté. Oh, là, là, c'est... Ah là, ça arrache là. Ça picote ? Bon, écoute, je finirai moi-même, mon Alex, merci. Je crois qu'on va passer au courrier du jour. Je ne sais pas dans quel état je vais finir. Bon, voilà, merci, mon Alex. Donc, voilà, j'aurai raser mon bouc en direct. Incroyable. Non, 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 tout à coup. Le courrier. Je vais le trouver, Marc. Tout de suite, le courrier.